Yo salut les gars c'est Aurélien Fontenoy j'espère que vous allez bien on est à Nîmes avec un pro du parcours et du free run qui s'appelle Raphaël Bourget à la ville, bon tu vas ? ça va impeccable il fait le buzz en ce moment sur instagram sur les réseaux il fait des tricks de fou et du coup j'ai eu l'idée de le rejoindre dans sa ville et on va voir si on peut comparer du coup j'ai pris le trial quand c'est le vélo qui va ressembler le plus à ton sport on va faire un petit échauffement tranquille on va déjà voir l'extension pour appuyer moi avec le vélo de là bas à 2 mètres 50 oui facile moi aussi ma jambe elle est bien échauffée là regarde hier je suis tombé ça vous vaut bien t'inquiète pas ah ouais tu vois en plus ma jambe elle est bien bronzée de l'été tu vois après la longueur on va se comparer sur la hauteur ouais allez on peut tenter celui-là regarde ce que je donne en détente sèche aussi en votre parcours perso je prête ça avec mon vélo regarde je vais te montrer une fois voilà détente plus gros on tente celui-là allez allez là on doit avoir à 40 je pense à 40 c'est un bon 40 en passant deux pieds mais en prenant un petit pas d'élan ouais 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 mais ça me plaît déjà c'est pas qu'il arrive sur la grosse largeur c'est qu'il arrive là dessus tu vois ça fait quatre doigts on va voir ta précision je suis pas non plus léger tu vois t'aurais pas un petit mouvement à m'apprendre ? ouais t'as un petit le socha je vais expliquer vite ce que c'est le mouvement du coup le socha c'est ça alors la base de socha c'est d'abord tu vas devoir réussir à monter sur le mur en posant tes mains moi je pense t'auras aucune difficulté à faire ça là le risque dans le socha c'est de c'est que tes pieds ils tapent et que tes tibias ouais ouais c'est bon ça je connais avec le vélo là hop c'est renforcé hop nickel yes alors toi enfin le défaut en général quand on apprend de socha c'est de courir vers le mur comme ça alors qu'en fait c'est un peu comme faire un saut de précision tu dois chercher ta détente derrière toi faire comme si tu allais faire un plongeon pour avoir plus d'amplitude en fait c'est ça vas y on bouge juste derrière du coup Raph il nous a lancé le défi de faire ce mur là ouais cette pierre ici vient 2m50 encore faut rester là dessus toi tu voulais remonter là presque ça ouais et renvoyer là bas l'enchaînement quoi allez il commence et je reproduis avec le vélo quand tu veux allez à moi je vais partir du bas même tiens je vais compliquer la tâche partir de là c'est un bon p'tit gap le premier déjà là ouais c'est beau ça c'est mal idée il était pas mal celui-là c'est mal idée en force prime c'est beau vas-y on continue ouais vas-y on continue C'est chaud, de là, à là-bas. Le choc. Avec le vélo, c'est déjà pas mal. L'idée, lui, il s'est rajouté un petit peu de challenge. L'idée, c'est ce qu'il appelle le stick en parcours. C'est d'arriver et de bloquer. Il n'a pas le droit de bouger. Oui, j'ai un petit presse à proposer. C'est-ci, là. De là, à là. Non, à là-bas. À là-bas. Oui, là-bas, là-bas, là-bas. Peut-être que c'est possible. Mais alors, niveau matériel, ça sent la case de la roue arrière. Ce que je fais, c'est que je le fais déjà d'ici. Là, il y a déjà au moins plus de 3 mètres de long. Écoute déjà la réception, le bruit de ma roue arrière. Il est bruité. T'as vu, il y en a, ils ont essayé. C'est mal passé. Les pauvres, ils ont été déplumés. Pauvre pigeon. Imaginez-vous à pied de là jusqu'à là-bas. Oui. Du coup, vous reconnaissez, on est revenu au point de départ. Et je vais lancer un petit défi à Raph. On va voir s'il va y arriver. L'idée, ça va être de partir, tu vois, de ce mur-là. Je vais monter dessus. Et après, de sauter avec celui qui est en bas. Un petit saut, réception, pas très large. Moi, je peux le faire ranger après. Ok, le mec, je pense, c'est juste un petit saut. Et en fait, il veut arriver avec de l'élan. J'ai bien compris. Donc, faire ce que tu m'as appris tout à l'heure. Le saut du chat, là. Et réceptionner. Ouais. Franchement, je te le fais en vélo d'abord. Et je suis curieux de voir ce que tu vas faire. C'est chaud, non ? Mec, je ne sais pas comment il va faire. Genre, il va sauter. Mais en fait, tu ne vois même pas l'atterrissage. Il me fait peur. C'est un grand malade, c'est un grand malade des gars. Je vais lui proposer un nouveau défi, là. Un petit coup de précision. C'est le même saut, sauf qu'il faut arriver sur la barrière. Juste là-bas, il y a de l'eau à droite. Du coup, si on tombe, on tombe dans l'eau. Qui va tomber dans l'eau ? Aïe, aïe, aïe. Petit défi précision. Allez, on va voir ça. Du coup, c'est celui-là. Partir de là, aller sur le muret en dessous. Et le truc sympathique, c'est que l'eau des Caraïbes t'attends. Une eau bien claire, bien propre. J'ai pas envie de tomber dans cette eau, moi. Elle a pas l'air... Je sais pas ce qu'il se passe dedans. Foumi qui commence ? Allez, on fait ça. Celui qui gagne, il commence. Qui foumi. Qui foumi. Du coup, je commence. Par contre, du coup, vu que t'as perdu, t'es obligé de rentrer au moins une figure dans le saut. Ok, ça me va. Ok ? On est chez toi, je t'impose des trucs. C'est bon, d'accord. J'avais pas envie de tomber dans l'eau. Raph, il va s'envoyer avec une petite figure, il me l'a pas dit encore. Je sens qu'il a une petite pression là. On commence à monter le niveau dans la vidéo. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai envie de faire un défi. On va faire le vélo contre le parcours. On verra, je pense qu'on essaiera de se trouver plein d'obstacles pour aller plus vite où sera le plus stylé que rester bien jusqu'à la fin. Il y a plein de caca de pigeon là-haut. Fais gaffe de pas glisser. Tu tombes déjà, tu es pourri par l'eau noire de Nîmes et après, tu te fais attaquer par un cygne. Il m'a fait flipper. Yes ! C'est validé. Oh merde ! La main dans la merde ! Tu veux voir tes mains ? Dans le caca de pigeon ! Oh merde ! Il y a un sur le caca ! Il y a un sur le caca ! Je vais te proposer un dernier truc, Aurel, juste avant de changer du spot. Pour ma part, je vais partir en Socha ici, comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Le but, c'est atterrir sur celui-là et ensuite dropper jusqu'en bas. Il y a 3 mètres, quoi. Il y a 3 mètres, oui. Il y a 3 mètres environ. Et pour ma part, je vais envoyer un petit trick sur l'atterrissage. Je vais voir parce que j'ai des cuisses, elles sont un peu fracasses aujourd'hui. Mec, c'est super haut, là ! C'est haut, oui ! Il faut encaisser l'impact. Pour le coup, on ne fait pas de chiffres humus, je te... Tu me laisses commencer ? Vas-y, commence ! Et pour toi, tu dois faire un vélo. Ok, mais tu n'auras pas une rotation, là ? Euh... Non, je ne fais pas de rotation. Non, ça ira ! Bah, allez, je suis chaud ! Je vais m'écraser en bas. Ça va être sympa. Bravo ! J'ai un dernier défi avant qu'on quitte le spot. On va te penser un petit défi sur ces escaliers. Est-ce que tu arriverais à aller descendre sur les mains ? Et moi, je vais aller descendre uniquement sur la roue avant. Je vois comme ça. Pouf, toc, toc. Bonne idée. Un petit challenge. Celui qui descend le plus de marche. Chifoumi. 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 Allez, je commence. Je suis le roi du chifoumi. 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 Regarde comme il a la pression là. Je t'attends en bas. Ah ouais. Facile. Ça paraît tellement simple. La remontée, la remontée, la remontée. Allez, défis, défis, défis. Voilà, si t'arrives là. Ah, j'ai vu que t'allais le faire. On est d'accord, je t'allais plus loin que toi. Ah ouais, c'est vrai ça. Faut y aller direct. En slow motion, ça serait énorme de le voir. Il y a de l'eau. Le parcours. Alors tu vois, bientôt il y aura un contenu qui va se retrouver parmi la liste. Le but c'est de traverser, de faire un aller-retour. Et là, je remontre comment là ? Du coup, on est où Raph ? Là, on a la Maison Carrée dans le service de Nîmes. C'est quoi du coup ça ? C'est la Maison Carrée. C'est la Maison Carrée. Ok, on va chercher sur Wikipédia, qu'est-ce que la Maison Carrée ? Voilà. On a un super guide, on a un guide de parcours, mais pas forcément guide touristique les gars. Ah, je sais qu'il y a des bons spots ici, c'est tout. Voilà, c'est un spot de parcours quoi. Voilà, ça a été créé pour le parcours. Et ici, juste là, il y a un bon petit gap. Alors pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens plutôt. Et après, je crois que tu veux me faire sauter de là-haut là, tu vois. Tu vois, les 3 mètres de haut là, il veut me faire faire ça là. C'est haut quand même. C'est un petit peu haut. On va faire celui-là déjà. Facile, facile. Je vais faire du haut du coup, on va le faire ensemble. Ah, c'est un peu trop en avance. Ce mec, tu fais 1, 2, il a déjà sauté. Bon, en vrai, c'était facile, je vais lui imposer une petite figure. Je vais lui imposer un front. Ouais, en posant les mains tranquillement. Vas-y, saut de chat front. En plus, il commence à pleuvoir, ça glisse du coup. Propose, avant que ce soit encore plus dangereux, faire le saut de 3 mètres de haut devant comment ? Le carré. La maison carré. La maison carré. C'est une belle fin de vidéo ça, non ? Ouais. On a le droit ? Ouais, bien sûr. Oui, on a le droit. T'es le guide après tout, on a le droit. Et attends, avant, on avait dit, on va faire le saut et après, on se fera un petit défi. Toi contre moi. On va faire un petit truc de vitesse, de franchissement. Aurél, aurait-il peur ? Non, c'est haut, c'est haut de ouf. Attendez, je me recule. Je crois que j'ai fait un coup dans le sol, là. Ah oui ? Avec un petit salto avant, s'il te plaît. Il est fou. En plus, genre, c'est pas un sol bien lisse. C'est toujours un petit pavé qui t'attend bien dans le pied, là. Allez, je vous l'ai promis, on va se faire un petit battle avec Raph. Qui ira le plus vite pour descendre ses quatre niveaux. Raph, mets-toi un plus à la cam. À chaque fois, il suit la cam. Excusez-moi. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. Et suivre Raph, bien sûr, parce que franchement, il a été un bon guide. Il nous a bien aidé pour cette vidéo. Franchement, Nîmes, j'ai bien aimé. C'est la première fois que je viens ici. Proposer une prochaine ville, d'ailleurs, dans les commentaires, comme ça, peut-être que j'irai chez vous. Je me lance à fond, là, sur YouTube. Donc, euh... RaphouBL. Je mettrai le lien dans la description. Maintenant, place au battle, ça rigole plus. Let's go ! 3, 2, 1, go !